... Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Tribune Presse, le deuxième numéro de la semaine. Nous sommes mercredi 19 février 2020. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et votre magazine va tourner autour des trois principaux sujets. D'abord, l'affaire 200 millions de dollars de la GECAMINE qui a câblé Albert Youma, les PCA de cette entreprise. Il est aujourd'hui lavé de tous soupçons. Georges Capiamba qui l'avait accusé de détourner cette somme. C'est le même Georges Capiamba et son association Acage qui l'a lavé de tous soupçons. On en parle au cours de cette émission. Est-ce que c'était de la précipitation de la part de Georges Capiamba ? Est-ce que c'était la non-maîtrise du dossier, tentative de réponse au cours de cette émission ? Puis on va parler de l'économie, je dirais mieux, du social, la flambée des prix au marché. Après la visite de la ministre de l'économie, Mme Akacia, rien n'a bougé, rien n'a changé. Les paniers de la ménagère n'ont en tout cas pas été modifiés. Les Kinois ou les Congolais, d'une manière générale, s'en plaignent de la situation. Il est aujourd'hui insupportable, voire difficile de tenir face à cette flambée des prix. Puis on va chuter avec la prestation des serments des magistrats. C'était hier au niveau du Palais du Peuple. Le président de la République était présent. Et puis, est-ce que notre justice fonctionne-t-elle normalement au regard de la grève des magistrats ? Depuis l'affaire Saut des Moutons, où en sommes-nous avec les enquêtes ? Voilà donc, mesdames et messieurs, les menus de votre magazine. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux deux invités. D'abord, Jenny Kaninda, l'ami du changement. Comment allez-vous ? Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que nous sommes là pour éclairer l'opinion sur des questions d'actualité. Merci beaucoup à Congobés. Le changement, est-ce que c'est effectif ? Le changement, il est irréversible. Nous disons bien irréversible. Quand on déplaise à ceux qui pensent qu'il faut maintenir les statu quo, c'est-à-dire n'est pas changé. Même quand on sent qu'à la magistrature, on veut changer des choses, même quand on pense que dans l'Est du pays, on veut changer des choses, ceux qui estiment qu'il faut garder les statu quo, on en déplaise à eux. Le changement s'impose parce que c'est le peuple qui veut le changement. Très bien habillé. Merci, au rythme de la pluie. Une journée pluvieuse à Kinshasa, lui qui nous prend déjà tout l'avant-midi. Il faut s'adapter. Un peu comme un Américain perdu au Congo. Waouh ! Alors, vous rencontrez sur ce plateau un kabyliste. En tout cas, lui, il n'a pas honte de s'affirmer comme kabyliste. Papi Moussa, comment allez-vous ? Trop bien, comme vous le savez vous-même, que nous, ça va très bien avec Kabila et avec le peuple, donc je me retrouve. Alors, comment faites-vous pour vous affirmer kabyliste alors que Kabila, en 18 ans de pouvoir, a été incapable de nous laisser un plan d'urbanisation de la ville ? Conséquence, après chaque pluie, comme aujourd'hui, ce sont des inondations, ce sont des catastrophes. Alors, comment faites-vous pour vous afficher comme kabyliste ? Je pense que ce n'est pas la première fois que tu m'as déjà posé sur cette question. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et concernant ce que vous venez d'évoquer comme le problème de l'urbanisme, je pense que vous devez se rattraper sur l'histoire et le franchement de ces domaines-là. Je pense que Kabyl a n'est pas jamais être. Alors, est-ce qu'il se porte bien Kabyl ? Il continue toujours d'acheter des crocodiles, des animaux, disons. Oui, je vous dis que c'est... En 18 ans, il n'a pas été en mesure, en tout cas, de ramener tous ces animaux au niveau de notre jardin zoologique, moins encore au niveau de nos parcs nationaux. Mais à Kinakad, en tout cas, il a su construire, s'est construit une très belle cité. Comme moi, je venais avec moi dans ma ferme. Donc, j'en ai amené aussi dans le parc. Je devais amener aussi au niveau des jardins zoologiques. Il a été président de la République ? Oui, effectivement. Il est président de la République. Il y avait aussi des ministres qui étaient en charge de cette affaire. Des ministres qui exécutaient sa politique ? Ou la politique de son gouvernement ? Je suis tenté de m'expliquer. Aujourd'hui, c'est de même aussi. On va y développer. Et je te dis qu'il y a 18 ans que tu dis, c'est rien. Kabyl a fait de toi, journaliste. Ce n'est pas Kabyl a qui a fait de moi, journaliste, en tout cas. Alors, on va parler actualité, Jenny Kaninda. Je suis à vous. Affaire 200 millions de la GKM. On a, en tout cas, accablé pendant longtemps Albert Yuma Pestia de la GKM. C'était Georges Kapiamba et son ONG à cage. Aujourd'hui, Albert Yuma l'avait de tous soupçons. Est-ce que c'était de la précipitation de la part de Georges Kapiamba ? Lorsque quelqu'un est attrapé la main dans le sac, lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il a sa main dans le sac, il n'y a que la justice qui peut le blanchir. Ça, ça doit être clair. Aucune ONG, aucune association, aucun regroupement politique de développement ou de droits humains, soit-il, ne peut dédouaner une personne qui, du reste, est encore présumée, innocent. Donc, moi, j'estime que la démarche de Georges Kapiamba, en tant qu'activiste de droits de l'homme, est tout à fait légitime. Il nous a dit qu'il avait tous les éléments. sans rire, il nous a confirmé que M. Yuma était bien trempé dans cette malversation financière. Et il a été dirigeanté des enquêtes. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice. M. Kapiamba ressort avec un autre discours pour nous dire « Non, je n'avais pas tous les éléments. Maintenant, je les ai. » M. Yuma est innocent. Il le blanchit. Alors que l'affaire est déjà en justice. Moi, j'appelle ça « fouite en avant ». Et pourquoi cette fouite en avant ? Je m'interroge. J'espère que le temps va nous en dire plus. Parce qu'en Lingala, on dit « Mokolo ». Bako se la rangoma kambote. Donc, le temps reste maître en tout moment. C'est pourquoi, je ne veux pas aller dans beaucoup de détails, j'estime qu'il faut laisser la justice faire son travail. C'est la justice qui va réellement nous dire si M. Yuma avait trempé ou pas dans cette affaire, de 200 millions. Voilà. Est-ce que Georges Kapiamba, à travers ces révélements des situations, ne risque-t-il pas de donner raison à ce qu'il estime qu'il y a à cage du travail pour un groupe de politiciens ? Non, mais donner raison ou pas, ça, ça n'intéresse pas les Congolais. Pas du tout. Le problème des Congolais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que nous sommes dans un pays richissimement riche. Vous avez la province du Katanga. A l'instar de la province du Kassai-Orientel, qui, à l'époque du M. Laurent-Désiré-Kamila, avait nourri le Congo, avait pris en charge le Congo. Aujourd'hui, le Katanga prend en majeure partie le budget de l'État congolais. Et lorsque nous apprenons que l'on a sorti 200 millions de dollars au motif qu'on devait payer les redevances de l'État, c'était un emprunt à la GECAMIN pour payer les amendes de l'État, les redevances de l'État, et que finalement, cet argent, lorsque vous interrogez le rapport de l'ITIER, il n'y a pas de traçabilité de l'utilisation de cet argent, il y a de quoi s'interroger. Si Capiamba hier nous avait dit qu'effectivement, Albert Yuma en était pour quelque chose dans le détournement de ses millions, et qu'aujourd'hui, il y a un revirement, mais la population, qu'est-ce qu'elle attend ? La population attend que la justice nous en dise plus, qu'on nous dise clairement où est allé l'argent, comment on a utilisé l'argent. Oui, c'est vrai, l'entreprise avait raison, ou était dans ses droits de prendre des emprunts pour pouvoir se relancer, payer ses dettes et tout, pas de soucis, mais comment est-ce que l'argent a été utilisé ? On a sorti l'argent pour en faire quoi ? On a fait quoi, quoi et quoi encore ? C'est ce que la population... Mais alors, comment un juriste aussi chevronné comme Georges Capiamba peut indexer quelqu'un sans toutefois avoir en tout cas toutes les preuves entre lui ? Mais les juristes sont des humains. Combien de fois nous voyons des journalistes publier des informations et après se rebiffer, même sur des médias étrangers ? Ils sont des humains, et les juristes sont des humains. Vous et moi, nous sommes allés à l'école pour apprendre le journalisme. Lui est allé à l'école pour apprendre comment défendre les autres. Mais est-ce que ça fait de lui un ange ? Non. Il reste un humain, il peut se tromper. Il reste un humain, il peut être dans le vrai lorsqu'il a tous les éléments nécessaires. Donc nous disons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas jeter l'anathème ni sur Yuma, ni sur Georges Capiamba. Nous devons attendre que la justice fasse son travail et de la manière la plus correcte possible. Et là, j'attire l'attention de la société civile. Nous ne devons pas nous fier sur les apparences. Il faut que la société civile puisse se lever pour demander des enquêtes sérieuses. Parce que nous avons vu, ici ou ailleurs, que la justice a rendu équitablement la justice lorsque la population s'est élevée, lorsque la société civile s'est élevée pour dire que nous voulons voir clair dans telle ou telle autre affaire. Très bien. Alors, Papy Moussa, j'ai suivi un cadre du FCC qui s'est dit être étonné par rapport au revirement de la situation concernant l'affaire 200 millions. Alors, aujourd'hui, Albert Yuma, il y avait de tous soupçons. Est-ce que c'est la victoire du FCC ? Par rapport à quoi ? Je pense que, vous-même, vous venez de dire que c'était réception, oui. Et ce que je voulais aussi préciser par rapport à ce que mon co-débataire vient de dire, de voter tout de suite là en disant que non, lorsqu'on attrape une personne, le mettre dans le sac, ce n'est que la justice, ce qui peut laver ou blanchir pour dire que non, tu n'étais pas voleur ou pas. Oui, effectivement. Jusqu'là, même au co-débataire, il n'y a pas de prêve où on avait attrapé Yuma, mais dans le sac, c'était que dans la réception. Et aujourd'hui, fort malheureusement, c'est quoi ? En principe, notre acteur Yuma a été éclaté sans prévoir et récouper les éléments qui fait l'objet de son interpellation. Parce qu'aujourd'hui, même la justice est incapable d'expliquer la population ou les institutions du Congo en disant que c'est bien, oui, effectivement, il y a eu des tournements d'argent à ce niveau, à tel niveau. C'est là qu'il n'y a pas de prêve. Et aujourd'hui, la personne qui mettait l'essence sur le fait, s'est rendant compte que non, il était à côté de ce qu'il avait procédé. C'est tout à fait logique. Il se retire tant qu'il était encore temps de se retirer au lieu que ce soit trop tard. Et c'est pourquoi ce que vous avez constaté ensemble avec moi que non, ce dernier s'est dit non, il y avait une contradiction, ce dernier n'est pas voleur, tout est correct, attendons-nous de ce que la justice va faire. Et nous attendons si la justice, comme la personne qui avait crié pour mettre ce dernier en justice, il a encore désisté en disant que non, ce dernier n'est pas voleur. nous attendons quoi ? Nous attendons que la justice aussi puisse se prononcer. Nous disent clairement la réputation de ces derniers qu'on a vilpandé par des politiciens mal intentionnés des groupements politiques qu'on ne connaît tout le monde comme qui fait partie du PPRD, on pouvait en chanter jusqu'à là. Donc, aujourd'hui, j'en remercie comme Capiamba n'est pas un exécutif du PPRD, encore moi, chef de sel du PPRD, mais il reconnaît la droite et la transparence de faire des choses de notre camarade. de lui manquer le site. Alors, pendant longtemps, vous du FCC, vous avez accusé Acage, Georges Capiamba et toutes ces organisations des droits humains d'être à la solde d'un groupe de politiciens. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers cette nouvelle attitude des Acage et Georges Capiamba, cela ne vient-il pas crédibiliser la thèse soulevée depuis longtemps par le FCC ? Non, le FCC a toujours eu des thèses très respectueuses et des choses que tout le monde doit toujours apprécier. Et je pense que nous, mon secrétaire permanent, Ramazan El-Chadar, avait dit qu'on va paralyser les gens qui se mettent derrière ce dossier de M. Hume. Et c'est dans le contexte où aujourd'hui, les gens vont comprendre que Ramazan El-Chadar n'avait pas dit pour paralyser le pays pour que mon journaliste ne se déplace pas de chez lui pour venir me questionner. C'était la question tout simplement de déstabiliser des mauvaises intentions qui incarnaient nous, les politiciens, mal intentionnés. Vous avez parlé du pays et non des politiciens. Vous avez promis de paralyser les pays et non les politiciens. Les pays sont composés de qui ? C'est des mêmes personnes mal intentionnées. Mais c'est pourquoi nous avons dit que les pays ne peuvent pas avancer avec ces politiciens mal intentionnés. Parce que nous tous, on attendait que la justice puisse faire son travail. Mais fort malheureusement, on avait constaté que M. Hume a recevé beaucoup des appels faisant précieux à ces derniers ou l'argent, 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 en attendant qu'ils vont les approcher pour qu'ils connaissaient un peu de partager l'argent. Or, ce n'était pas le cas. Et c'est pourquoi nous, ces camarades du PP2, nous avons dit non. La justice est en train de faire son travail. S'il ne relève pas la compétence de X, Y, parce qu'il est à côté du chef de l'État, prendre son petit téléphone pour appeler M. Hume en disant que non, voilà, nous allons te faire ça, ça, ça. Non, il n'est pas institution judiciaire. C'est pourquoi nous l'avons promis de les paralyser. Et effectivement, ils sont paralysés. Georges Capiamba, il se rendit compte que non, oui, effectivement, je risque d'être paralysé avec Acage pour ne plus parler d'un CPI. Pour que je parle, le même politicien mal intentionné a mis à disposition de ces derniers certaines choses qui n'étaient pas correctes. Mais aujourd'hui, ces derniers s'étaient rendus compte que non, en faisant les enquêtes avec ces services, non, ces messieurs n'étaient pas inclus dans cette histoire. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Je félicite l'honnêteté scientifique et professionnelle de ces derniers. Si c'était une personne qui pouvait s'ajouter ou soit avoir honte de se prononcer, ils ne pouvaient pas se dire parce qu'ils en avaient fait un sujet vraiment à la hauteur de ce que tout le monde en attendait. Mais comme l'honnêteté scientifique et professionnelle qui incarne ces derniers, il dit non. Franchement, Yuma n'est pas volé. Est-ce que la position de Kapiamba et Akaj aura-t-elle une influence sur la décision que prendra les dossiers ou disons la justice ? Écoutez, moi, je ne peux pas dire qu'une ONG a les influences sur les institutions judiciaires. J'ai dit non parce que tous nous défendons de la loi. Et comme Akaj avait dénoncé, moi, je ne sais pas Yuma a été mis à disposition de la justice suite ou dénonciation des Akaj ou de qui que soit, moi, je ne sais pas. Si tel est le cas, la justice, lorsque l'acquisé désiste, mais il y a aussi la procédure des ministères publics. Le ministère public va faire son travail, mais le juge va désister en faveur de ces derniers. Alors, Jenny Kalinda, est-ce que derrière ces révirements des situations de la part d'Akaj et Georges Capiamba, est-ce que vous voyez une main noire des politiciens ou une sorte de pression politique ? Moi, je ne sais pas pourquoi les politiciens devaient se mêler de cette affaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi, je suis très contre en tant que journaliste la politisation des entreprises publiques. Nous ne devons pas mêler la gestion des entreprises publiques à la politique pour que vous soyez mandataire, que vous soyez AD, DG, Vous devez forcément être quelqu'un qui appartenir à un parti politique. du PPRD ou de l'UNC. Non. Moi, je crois qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, les entreprises publiques devaient être confiées à des experts, à des personnes qui peuvent réellement apporter un changement dans ces entreprises qui sont presque toutes des canneurs boiteux. Je me sens très mal à l'aise lorsque je vois des politiques aujourd'hui s'immixer dans cette affaire d'Albert Youma. Pourquoi on ne les laisserait pas se défendre seuls ? C'est un adulte. C'est un grand responsable. Et pourtant, Youma a été pendant longtemps présenté comme quelqu'un de la société civile. Mais curieusement... Et c'est ce qu'on nous a brandi. A un certain moment, même lui, nous a joué un jeu ici quand il parlait devant ses amis de la Fédération d'entreprise du Congo et tout. Il avait un discours, vous ne comprenez pas, mais il est où ni figue ni raisin. Alors là, c'était un peu inquiétant, mais nous, on savait que messieurs étaient effectivement dans le temps du PPRD. Nous, on le savait. Et aujourd'hui, lorsque le PPRD, lorsque je suis mon ami, il s'est réjoui du fait que Georges Capiamba ait inocenté Youma et en même temps, il dit que Georges Capiamba n'est pas une institution judiciaire et je sens un peu de mélange là-dedans. Moi, j'aurais souhaité d'entendre de sa part un langage tel que Albert Youma est un Congolais. C'est un responsable. il est devant les institutions judiciaires que la justice nous donne l'éclairage sur cette affaire et non déjà nous dire qu'Albert Youma est innocent. Lorsque nous le disons, c'est comme si nous prenions déjà parti pour Albert Youma alors que nous sommes tous Congolais. l'argent qui serait détourné, c'est l'argent qui pouvait aider à construire des écoles pour les enfants qui sont dans la famille de mon co-débatteur, pour les malades qui sont délaissés dans des hôpitaux sans groupe électrogène, sans électricité. Donc, cet argent pouvait bien servir à aider les Congolais où qu'ils soient. Donc, ce n'est pas l'argent du PPRD ou l'argent de l'UDPS ou de l'UNC ou de je ne sais quelle partie. Mais c'est l'argent de la République. Mais c'est l'argent de la République. Donc, c'est une affaire qui nous concerne tous. Donc, quand nous parlons de cet argent-là, nous devons mettre nos considérations partisanes des côtés pour parler République. Donc, aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a aucun parti politique qui peut se lever pour défendre Albert Youma s'il est impliqué. Il n'y a aucun parti politique qui peut incriminer Albert Youma s'il est innocent ou alors innocenté par la justice. Donc, nous devons tous, que ce soit ceux qui sont dans son camp du parti politique, du FCC, que ce soit ceux qui sont dans le cash ou la société civile ou la population à laquelle nous appartenons, nous devons tous nous dire qu'il n'est ni innocent ni coupable que la justice fasse son travail. Très bien. Alors, Papy Moussa, Albert Youma a été pendant longtemps présenté comme quelqu'un de la société civile. Il est interpellé pour les PPRD refait surface pour réclamer Youma comme quelqu'un de son camp. Alors, depuis quand Albert Youma appartient au PPRD ? Je pense qu'en face de moi, il y a un mon co-débataire qui est de la société civile. Il peut te rappeler ? Il est journaliste. Oui, il a dit qu'il est de la société civile. Je suis journaliste. Effectivement. Il est journaliste. Aujourd'hui même, vous ne pouvez pas me le dire quand est-ce que Youma a mené des activités dans la société civile. Et aucune loi ne l'interdise. Tout à l'heure, la société civile s'est transformée en un parti politique. Vous le connaissez, vous tous. Vous en avez preuve ici à Kishasa. Il y a des bâtis, il y a des consons, plusieurs qui sont là. Je ne peux pas même... Donc, j'en ai plus... Tout cela, vous le savez. Donc, la loi ne les intéresse pas. Tu es libre, tu peux être de la société civile et demain, tu changes, tu es un membre du parti politique. Donc, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas d'infraction, il s'en peut faire même de mal à autre chose. Oui, j'entends mon co-débataire dire que non, Acage n'est pas une institution judiciaire. Oui, effectivement. Parce qu'Acage ne peut jamais instruire un dossier. Et Acage n'a pas ni qualité de convoquer, encore moins inviter, si ce n'est que les actions de la société civile menées et criées. Et c'est là, si par exemple, la justice n'en tient pas compte, Acage ne peut rien faire. Est-ce qu'Acage ne peut faire attendre une personne ? Non, je dis non. C'est pourquoi ce que je dis à mon co-débataire que non, Acage, ce n'est pas une institution de la République, c'est une ONG comme moi aussi. J'ai ma dynamique Congo, ma passion en dehors du PPRD. Donc, ça n'a rien à voir avec les institutions habilitées des droits. C'est pourquoi ce que je tiens encore à dire ici. Aujourd'hui, vous savez, nous avons un vrai problème ici au Congo. L'école. L'accession de l'indépendance, c'est le problème d'interprétation. Que vous aussi, les journalistes, vous ne nous aidez pas à comprendre, à expliquer correctement le peuple qui nous suit en raison de comprendre de quoi s'ajoutent-il. Aujourd'hui, je peux parler A, mais lorsqu'on interprète mal, ça devient Y. Voilà le problème. Incompréhension au niveau du Katanga sous le plan institutionnel où Yuma était responsable, ça vient ici, ça s'interprète détournement. Qui a porté plainte ? Inconnu. Parce que même vous, vous êtes là, vous êtes à T, vous êtes les journalistes d'investigation, jusqu'à là, personne ne peut me dire que non, voilà, c'était l'institution qui avait amené Yuma auprès de la justice. Donc, c'était que des spéculations où il y avait des politiciens que je précise bien, mal intentionnés, avaient s'en servir des biens de la nation pour intérêt personnel. Voilà la raison pour laquelle on avait dit qu'on devait paralyser. Pourquoi ? Moi, je dis ceci, moi, à chaque fois quand je passe dans vos médias ici, j'ai toujours dit que non, moi je suis contre l'immoralité et l'immoralité doit quitter la classe politique congolaise et surtout nous, la nouvelle classe politique montante, donc on ne peut jamais soutenir les immoraux. Voilà ce que j'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, Georges, il a constaté ce qu'il a constaté, c'est logique, il aura le temps de nous expliquer comme il a toujours l'habitude de faire des points de presse pour annoncer le détournement. Nous attendons aussi les points de presse pour dénoncer que non, oui, il était blanchi, voilà le preuve qui me contribue moi-même à Caïch. Voilà, encore pour aller au-delà. Je tiens encore à vous rappeler ici que non, mais si Yuma était d'entrée décide des pressions impossibles en dehors des institutions habilitées. Des pressions de la peur de qui ? Des politiciens mal intentionnés. Non, Yuma, tu as géré pendant 80 ans la société minière, tu as beaucoup d'argent, on a vu, tu as construit quelque chose comme aux Etats-Unis, tu as beaucoup d'argent et tu as fait le mariage sous les fleuves. Bon, nous, on n'a jamais été là, on croyait que le mariage sous les fleuves c'était pour les mamis ou à ta, mais quoi tu... Bon, mon frère, est-ce que toi tu es venu au cabinet du chef de l'Etat pour chercher l'argent ou soit pour rendre l'argent un bon service ? C'est pourquoi est-ce que nous avons crié ? Et c'est de même, dans des médias ici, j'avais crié par le passé que nos chefs de l'Etat ça ne va pas, ça ne marche pas au niveau du cabinet, l'immoralité est à la hausse. Pourquoi ? Il y avait le détournement et que j'amène même le journaliste sur place sur le chantier où j'ai dépourcé l'argent pour expliquer au chef de l'Etat. Mais aujourd'hui, certains politiciens tout autour au-dessus du chef ils se rendent compte que non, ce que j'avais crié est réel récupération politique. Et ça fait maintenant qu'il y a des tensions de part et d'autre. Ça c'est l'immoralité que nous créons chaque jour. La raison pour laquelle nous disons que non, la justice est là, on vient encore de nommer certaines personnes au niveau de la justice, je pense qu'ils ne seront pas corrompies par rapport à ceux qu'on était en train d'écrire l'autre fois que non, les autres on les a corrompies parce qu'ils étaient membres du PPRD. Mais aujourd'hui, on vient encore de nommer. Ils sont encore membres de Kinga Catz ? Donc nous attendons. Comme ça, comment c'est, comme ça, ça finira toujours par s'éclairer que non ? Nous avons un problème d'interprétation. Et vous les journalistes, vous devez nous aider à comprendre pour mieux interpréter. Et pourtant, s'il y a des spécialistes à mauvaise interprétation, je pense que le PPRD est champion ou les FCC disons. Par rapport ? Vous savez ce que vous nous avez fait croire ici à la fin du mandat des Kabyles ? On vous avait fait croire ? L'article, je crois, 70 de la Constitution qui parle du mandat du président. Oui, ça veut dire quoi ? Le président doit organiser ou quitter les élections 90 jours avant. Mais vous nous avez fait croire que le président devait rester en fonction jusqu'à l'infini. Non, ça c'est vous les journalistes qui avez dit ça. C'est plutôt vous, ce sont vos juristes fabriqués. Moi, je vais t'expliquer. Tout le monde a été toujours fabriqué. Tout scientifique a été toujours fabriqué. Les juristes fabriqués non pas à l'université, mais par les FCC. Là, tu t'en ajoutes encore quelque chose. Je veux dire ceci, l'article est si clair et le PPRD n'a jamais légiféré pour ton information et prendre des souciages des poumons. On légifère, on vient au journal officiel pour que non, on a ajouté encore sur la question. On va évoluer alors. Certes, on va te dire ceci, comme tu viens de me joindre sur les problèmes d'interprétation qui le prétendez vous a toujours interprété, il faut expliquer la population et certains politiciens mineurs qui ne savent pas interpréter la loi encore moins. Qui sont les politiciens mineurs ? Vous-même, vous le savez, l'identifier parce qu'ils ne comprennent pas la loi. Je n'en sais rien en tout cas. Alors, Jenny Kaninda, comment vous trouvez, voyez-vous, l'issue de cette affaire 200 millions de la GKM? Est-ce que la lumière peut... Est-ce que la justice peut nous aider à avoir de la lumière par rapport à ces dossiers ? Tout dépend de notre justice mais aussi de la population congolaise. Je dis tout à l'heure que grâce à la pression, à la pression seule de la population, pas des politiques, seule de la population, nous pouvons avoir la lumière. Mais j'entends sur ce plateau des mots qui m'inquiètent et parfois qui énervent ceux qui nous suivent. Lorsque le PPRD aujourd'hui nous parle de la moralité, ça je crois que ça énerve ceux qui nous suivent. La moralité. Le PPRD nous parlait de la moralité. Le PPRD ne peut pas parler de la moralité ? Non, 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 je crois qu'ils n'ont pas le droit. Le PPRD n'a pas le droit à ça. Ah non, c'est les journalistes qui interdit la moralité pour les gens. Évoluez, Jenny. Merci. Donc, le PPRD peut tout dire sauf la moralité pour donner la leçon de la moralité. Avant cela, il va falloir que la justice, qui n'est pas le président de la République comme institution, que la justice puisse d'abord fouiner dans le passé. Ça, c'est très important. Et ça, c'est le combat de l'évêque Pascal Moukouna et sa compagnie. Éveil patriotique. Je ne suis pas dans sa démarche. Mais au moins, lorsque nous entendons aujourd'hui le PPRD de nous parler de l'immoralité, ça doit susciter l'attention. Ça doit susciter l'attention du public à le PPRD par l'immoralité. Donc, maintenant, il faut pousser la justice à fouiner dans le passé. Est-ce qu'on nous a déjà dit où sont allés les 32 millions de la SNEL payée par la République du Congo ? On ne nous a jamais dit ça. Est-ce qu'on nous a déjà fait le compte du projet Bukangalounzou ? Jamais. Est-ce qu'on nous a déjà fait le compte de 1 000 écoles par an pendant 5 ans ? Donc 5 000 écoles. Est-ce qu'on nous a déjà fait le compte sur ça ? La moralité, c'est le bâtiment construit par un pépardien à l'hôtel des villes où, aujourd'hui, lorsque vous allez, les chasses d'eau ne fonctionnent plus. Ça ne coule pas lorsque vous vous appuyez. La moralité, c'est aussi après avoir quitté une fonction. des immeubles du gouvernement qu'on a appelé immeubles intelligents. Et ces bâtiments ne les séparent. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Donc, la moralité, aujourd'hui, lorsque le PPRD parle de la moralité, c'est bien bon. Vous avez même Kabila qui a quitté J'invite les Congolais lorsque le PPRD commence à parler de la moralité. Moi, ça me fait plaisir. À la fois, ça m'énerve et ça me fait plaisir. Plaisir, pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de pousser les Congolais à demander à la justice de fouiner dans le passé. Mais je crois que si on fouine dans le passé, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour beaucoup, pour beaucoup, pour beaucoup. Parce que, moi, je suis dans l'optique que nous puissions plus parler du Congolais que du Congo. Pourquoi ? Parce que, pendant 18 ans, on nous a bombardés avec des discours sur le Congo. Beaucoup de discours sur le Congo. Mais, très peu d'action pour le Congolais. On a tellement parlé, le Congolais, le Congo, terre riche, tout ça, terre arable, nan, 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 tous ces beaux discours-là pendant que... Scandale géologique. Scandale géologique. On reconnaît. On vous dit l'amiba est fermé, mais entre-temps, on continue à exploiter. Le diamant va ailleurs et quand vous suivez, on vous dit non, ça va, j'ai quelqu'un. L'empio dit ce que nous avons, l'empio dit. Ça coûte quoi ? En Amérique, ça coûte quoi ? Mais, c'est un seul individu parce qu'il est en partenariat avec des gens un peu perdus et tout ça. C'est le seul individu qui amène l'empio dit pour tous les Congolais et il impose le prix. Et aujourd'hui, ça ne doit pas changer. Donc, la moralité, quand on veut nous en parler, je crois que ça, ça énerve la population et ça pousse la population à demander à la justice de faire ce qu'on demande. Mais, je crois que nous n'avons pas le temps pour ça aujourd'hui. Nous devons travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Ce qui se passe avec Albert Yuma, nous devons laisser la justice faire son travail et simplement demander à nos compatriotes, au pays ou à l'étranger, d'appuyer la justice congolaise, d'appuyer les magistrats congolais. Mon codébateur nous dit ici, il ne sait pas s'il y a eu une plainte contre Albert Yuma. Mais, je vais simplement le rappeler, peut-être qu'il a oublié, que le magistrat, le procureur, il peut se saisir d'une affaire même s'il n'y a pas une plainte d'une tierce personne. Donc, même si nous, on n'a pas porté plainte, le magistrat peut se saisir d'un dossier, du moment que ça, il y a déjà clameur publique, du moment que ça fait déjà parler de soi, le procureur peut s'en saisir. Donc, il n'a pas à demander s'il y a eu une plainte ou pas contre Albert Yuma. Il n'a pas à se demander cela. Donc, moi, j'estime que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire non, mais voilà, Albert Yuma, il a été innocenté par Georges Capiamba, donc, le procureur arrête ou bon, comme le PPD est en train de demander qu'il puisse rentrer chez lui, qu'il rentre pour travailler alors que la justice doit faire son travail. Très bien, Jenny Kandida, quelle chance donnez-vous aux nouveaux magistrats qui ont prêté serment hier ? Est-ce que ces magistrats vont nous aider à avoir beaucoup plus de précisions concernant cette affaire de 5 millions qui accable Albert Yuma ? Non, moi, c'est Papi Mbao. Et, qu'est-ce que j'ai dit, Papi Mbao Moussa ? Alors, évoluez. Effectivement. Donc, avant que je reprends tout d'abord à ce sujet, je devais tout d'abord rebondir un peu quelque chose par rapport à mon codématisme. Allez-y. Moi, je pense qu'heureusement, il a évoqué des choses dont il n'a pas donné la précision et le sous-bassement qui fait l'objet d'existence de l'hypothèse qui lui a évoquée. Apporté à l'ordre de la précision alors ? À l'immoralité. Apporté à l'ordre de la précision. Moi, c'est que je m'attendais, je voudrais souhaiter qu'il me donne avec précision de l'immoralité qui bat le rage par rapport à ce qui lui se prétend être énervé. Alors, moi, je vous donne un fait. Kabila, votre autorité morale a quitté les pouvoirs. Ça fait plus d'une année aujourd'hui. Il n'a jamais déclaré ses biens. N'est-ce pas aussi une sorte d'immoralité ? Mais c'est ça que je voulais t'expliquer. Allez-y. Tu es en face d'un politologue, vous êtes journaliste de l'information. On ne déclare pas les biens en sortant, c'est en entrant. Non, non. C'est en entrant et en sortant aussi. Je peux t'expliquer. Tu vois Kabila, là ? C'est quelle loi ? Je vais t'expliquer. Allez-y. Tu vois Kabila, là ? Allez-y. C'est un homme instruit, un homme rempli de morale qui est-tu n'a pas l'idée ? S'il était un homme rempli de morale, il allait lâcher les pouvoirs depuis 2016 en tout cas. Mais écoutez, est-ce que nous sommes le premier pays où les élections aïent de retal ? Nous ne sommes pas obligés de copier tous les autres pays. Mais c'est ce que je t'ai dit. Nous sommes les Congos, les grands Congos d'ailleurs. Écoute, la réalité est outre. Lorsque vous acceptez de s'habiller comme le français, pourquoi ? Mais s'il y a la réalité qui fait l'objet d'existence de quelque chose par rapport à circonstances, on s'adapte. Moi, j'aurais souhaité que vous me donniez les images où M. Kabila avait dit que non, je suis cissé. Je ne sais pas si ça existe. Vous êtes les journalistes, si vous pouvez me prouver le contraire. Où le président Kabila dans son point de presse, soit l'ouvrage j'écris quelque part que je ne quitterai jamais au pouvoir comme Jean-Marc Abound a dit que non, nous sommes au pouvoir définitivement. Kabila n'a dit ça où ? Mais voilà l'humorité qu'il faut condamner. Il ne faut pas jeter l'opprobre à la personne qui ne le met pas. Kabila n'a pas dit mais ses collaborateurs l'ont longtemps dit. J'ai dit ici, je parle de la personnalité de mon autorité Moura et Joseph Kabila Kavagne de Moussada, c'est lui que je parle. Je ne parle pas des responsables comme moi. Et je suis vraiment très estomaqué. Si aujourd'hui mon co-débataire peut me dire que non, l'FCC ou soit le PPD a construit les écoles où il est allé visiter même les chasses où il ne fonctionne plus. Mais mon cher, est-ce qu'il faut recadrer ton invité ? Donc le PPD ou soit Kabila construit les écoles, il devait être encore assis devant le portail là d'entrée de vérifier qui est entrée dans la toilette, qui sort, qui arrange, qui n'arrange pas pour que lui vienne encore arranger les chasses d'eau de la toilette. Mais messieurs, ça c'est quel débat ? Ça, quel trait de immoralité de la personne qui faisait d'entrée de bouquet. Moi, je vous dis ici, même dans l'opposition, il y a des personnes que j'ai toujours jetées de fleurs. Martin Fahul, par exemple. Il n'est pas modèle pour moi. Et il n'en sait rien jamais, je ne sais pas, au moins qu'il change. Il n'est pas Arabie. Je sais que toi, tu es journaliste de la Mouka. Je suis journaliste de Congo-Bézou, à l'heure de la Mouka. Proche de la Mouka. La Mouka n'est pas un média, en tout cas. C'est que je t'explique que non, nous devons, nous devons, nous devons apprendre à informer le peuple. J'ai évoqué l'immoralité dans quel contexte ? C'est pour renseigner encore à mon frère que non. Moi, je suis parmi les jeunes qui n'ont pas des mêmes points d'avis, des immoraux. Qu'il que soit tu es de ma famille politique, lorsque tu es immoral, je ne partagerai jamais un point de vue avec toi. Lorsque quelqu'un dit que tu as dit que tu es un homme et que tu es un homme et que tu es un homme et que tu es un homme. Mais ce n'est pas immoral. Non, écoutez, ça, ce n'est pas l'immoralité. Je t'explique tout d'abord par rapport à quoi. Aujourd'hui, avant que Chadar soit ici à Kishasa, tous les recevés, et tous les consorts ou l'Akagi-sincité, c'est Chadar qui les avait instruits. Mais non, mon cher. C'est pourquoi ce que j'ai dit les Congois souffrent les problèmes d'interprétation. Je ne dis pas que non, Chadar avait dit ça. C'est pour vous dire que non, il y a le message et les verbes politiques. Dans quel temps on est en train de composer ou de formuler la phrase. Mais lorsqu'on n'a pas la capacité d'interprétariat, mais on souffre. on l'interprète de la manière où nous ne savons pas de quoi nous sommes en train de parler. Mais vous le savez très bien qu'à l'époque, Pepperdine avait subi beaucoup des agressions. Et à un certain moment, on s'est dit non, tu cognes, on te cogne aussi. Tu brûles, on brûle aussi. Et ça pouvait être aussi ainsi parce que nous, nous ne sommes pas une femme de X et Y. Et je reviens encore à l'informer encore mon co-débatteur en disant que non, moi, peut-être vous m'avez mal suivi, je n'avais pas dit qu'il n'existe pas une plainte en charge de Yuma. Portologue de formation que je suis, je ne peux jamais faire la confusion que je peux être recadré par un journaliste qui est loin des métiers de droit. J'ai dit ceci, même le ministère public par simple information ou rumeur, il peut se saisir des dossiers. Mais j'ai dit à sa charge pour le fait qu'on lui avait réproché. Je t'ai dit c'était qu'un dossier creux. C'est ce qui a fait l'objet que ce dernier, le président d'Acage, après les investigations par-ci, par-là, il comprend que non, il était allé trop vite en besoin. Mais ce que je félicite, c'est le netteté scientifique et professionnel de retirer ce qui pouvait faire mal aux jours à venir. Mais nous en appelons aussi la justice d'accélérer les choses parce que c'est la justice qui va nous expliquer tous. Parce que si le PPRD pouvait s'atteler par des déclarations par-ci, par-là, on ne pouvait pas en faire un débat. Très bien. Et en voulant que non, Yuma rentre. Oui, Yuma doit rentrer chez lui. Il est responsable de la famille. Et si la justice estime que non, Yuma c'est un volaire qu'il faut arrêter. Oui, Tamiens, Makan est déjà réhabilité. Mais ce que nous nous mettons en garde, c'est des politiciens mal intentionnés et les journalistes mal intentionnés qui interprètent mal les choses, nous vous mettons en garde de sorte que si vous osez, vous serez paralysé comme vous l'êtes. Très bien. Alors, en tout cas, nous ne sommes pas paralysés. C'est plutôt Chader qui sera paralysé lui-même et Kalev. Alors, Jenny Kaninda, par rapport à la nomination des nouveaux magistrats, ils ont prêté serment hier. Alors, est-ce que vous espérez aujourd'hui que ces magistrats feront la différence entre l'air fonctionnement sous Kabila et l'air fonctionnement aujourd'hui sous Félix Tisset-Kedi ? Merci beaucoup. Je réponds à cette question sur... Votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je disais, je réponds à cette question sur le travail des magistrats, mais je voudrais rencontrer quand même Papy quelque part parce que nous parlons devant des gens qui nous suivent parfois, qui sont plus intelligents que nous, mais nous avons simplement l'occasion de pouvoir débattre sur le plateau et amener notre analyse ou notre réflexion. Je pense que quand moi, je parlais tout à l'heure, je n'ai pas cité le nom de Kabila parce que je n'aime pas les débats sur les noms des gens. Les hommes passent, les institutions... Le reste. Je ne suis pas ici pour défendre un homme, un nom d'un humain qui a le sang, l'eau, les eaux comme moi, et peut-être que je peux dépasser un conscient intellectuel. C'est possible. Donc, je ne peux pas venir ici pour défendre la tête d'un homme. Je viens défendre les idées. Je viens défendre l'intérêt des Congolais. Moi, j'ai arrêté de défendre le Congo. Je défends maintenant le Congolais. Et Papy veut bien faire l'avocat de Kabila avec tous les noms qu'il cite. Oussada. Oui, tous ces noms-là. C'est bien bon. Moi, je ne peux pas parler de Kabila. Il est aujourd'hui le partenaire de l'alternance du pouvoir dont je ne peux pas... Je ne me permets pas. Est-ce qu'il est réellement partenaire de l'alternance ? Je ne me permets pas. Je ne me permets pas. Je peux, mais je ne me permets pas de l'attaquer pour l'instant. Je ne me permets pas. J'ai parlé des faits. Parce que lorsqu'il a évoqué la question de l'immoralité, c'était en évoquant la question de la gestion des sauts de moutons. Il a amené des journalistes sur le terrain, sur ses propres frais et tout ça. Il a parlé de l'immoralité. C'est dans ce sens que moi, j'ai évoqué des cas qui montrent l'immoralité des 18 ans passés au pouvoir. Je n'ai pas cité des noms des gens. D'ailleurs, quand je parlais de l'hôtel de ville, je voulais citer un nom, mais je me suis interdit de le citer parce que je ne parle pas des individus. C'est vous qui citez le nom d'André Kimbout. C'est vous qui l'avez cité. Donc, ici, nous estimons que ce qui a été fait, lorsque je parlais de chasse d'eau dans des toilettes, je n'ai pas parlé des écoles parce que pendant ce temps, on n'a pas construit des écoles où on allait des chasses d'eau. Ça n'a pas été fait par le PPRD. Mais ça ne fonctionnait pas. Ça n'a pas été fait par le PPRD. Non, ça ne fonctionnait pas. Vous ne m'avez pas bien suivi, je rappelle. Moi, je me suis tué quand vous parliez. J'ai parlé de l'immeuble construit pour l'hôtel de ville de Kinshasa. Donc, allez vous renseigner. Aujourd'hui, ce bâtiment-là a déjà des fissures à peine inaugurées. Là où Ngobila siège ? Oui, là où Ngobila siège. Il a trouvé un bâtiment qui a avalé des millions et des millions mais il y a déjà des fissures sur le bâtiment. Et des fissures pas les moindres. Allez vérifier. Le PPRD Nambong. Allez vérifier. Allez vérifier. Entrez dans les toilettes. Vous comprendrez que ce que je dis c'est la vérité. On vient dire la vérité aux Congolais que pendant les 18 ans on a travaillé. Moi, je suis d'accord qu'on n'a pas aidé Joseph Kabila. On ne l'a pas aidé. Si les messieurs et haïs, tenez, je vous raconte une anecdote. On est à comment ça s'appelle Katende pour le lancement des travaux par Kalpatar ou l'entreprise indienne. Quand on quitte la rivière, on commence à remonter. Moi, j'étais dans la Jeep de la presse. On était juste un peu à quelques mètres de Joseph Kabila. Il arrive dans une école. Il descend. Il commence à faire les pieds pour aller jusque là-bas. Il y avait deux personnalités qui le suivaient du Kassai. J'étais leur nom parce que je n'aime pas parler des gens. Il commence à les suivre. Mon frère, je suis dans mon temps. Prenez un autre. Vous avez un silo. Vous avez un silo. Vous avez un silo. Il en a pas donné lui. Notez. Il en a. Allez-y. Deux personnalités, deux collaborateurs de Joseph Kabila descendent. Ils commencent à suivre en courant parce que lui était déjà arrivé. Le préfet de l'école arrive. Joseph Kabila regarde. Il lui demande. l'école n'a pas été réhabilité. Pendant sept ans, les deux personnalités du Kassai arrivent derrière Joseph Kabila. Joseph Kabila pose la question au préfet. Mais comment on n'a pas réhabilité ? lui, il veut commencer à parler pour dénoncer ce qui s'est passé. Les deux personnes... Moi, j'étais là. J'étais le seul journaliste qui était là. Tous les autres étaient encore derrière. Les deux personnalités font signe à ce monsieur. Ne parlez pas. Ne parlez pas. On va faire ça. Où ça, il va s'est fâché. Nous allons faire ça. Nous allons construire. Ne parlez pas. Alors, le monsieur s'est déchaîné. Il a commencé à dire à Joseph Kabila comment est-ce qu'il a appris qu'on avait décaissé l'argent pour la construction de cette école. Mais ça n'avait jamais été fait. Est-ce que Kabila lui-même aussi a aidé ses collaborateurs à mieux travailler ? Il a dit un mot. Il sort. Il commence à faire la marche. Il rentre dans la voiture. Je ne sais pas si ça a été réhabilité. Il n'a sanctionné personne. Je ne sais pas si ça a été fait. Je ne sais pas si l'école a été réhabilitée. En tout cas, c'est quand vous quittez la rivière Katende, vous commencez à monter. Je crois que c'est le premier village. Le premier village. Il y a une école là. C'est une école où on a juste mis plutôt une paillote avec de la paille et tout, des bâtiments comme ça. Trois bâtiments, je crois. Je ne sais pas si ça a été fait. Donc, j'évoque ces éléments-là pour dire simplement que nous avons vécu de l'immoralité. Lorsqu'on parle de l'immoralité, papy, ce n'est pas seulement le fait de faire des sextaps dans les bureaux comme on l'avait vu. Ce n'est pas seulement ça, l'immoralité. L'immoralité, c'est aussi le fait de prendre l'argent du public, l'argent des Congolais. On vous dit construisez 1 000 écoles par an. Vous n'en construisez pas 1 000. Vous construisez 300. Et le reste d'argent, on ne voit pas. Et c'est seulement les 300 là sur les 5 000 qui devaient être construites. Il y a seulement 300. Et on ne justifie pas, on ne punit pas. Ça, c'est de l'immoralité. Donc, l'immoralité, c'est comme on l'a rappelé ici, c'est quand on dit aux gens alors que nous sommes Kinois. Nous savons que lorsqu'on dit c'est le diminutif. Mais est-ce que vous pouvez dire ça en entièreté, M. Papy ? Mais regardez dans les yeux et me dire... Il ne le dira jamais en tout cas. Il n'a jamais dit ça. Il ne le dira jamais en tout cas. Vous ne l'avez pas lévisé vidéo. Allez-y sur Google. Allez-y sur YouTube. Donc, dire ça en entièreté. Maman, en entièreté, est-ce que vous pouvez dire ça, Votre maman. Vous. Vous pouvez dire ça en entièreté. Votre maman. En entièreté. Ça, c'est en français. Mais vous êtes les qui doivent nous suivre. Ils savent quand vous dites à quelqu'un, Maman, en entièreté, on dit ça comment ? Vous pouvez le dire. Mais en entièreté, c'est ça l'immoralité. Donc, c'est pourquoi je disais Il voulait seulement me contredire mais il sait qu'il y a eu des immoralités avec le PPRD. Et il ne peut pas me contredire là-dessus. Maman, il ne peut pas dire ça à ses enfants. Il ne peut pas. Tel que je le connais, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas répéter ça ici. Très bien. Mais voilà, il soutient, il encourage, il dit non, nous étions moral et tout ça. Non. Très bien. Alors, Moussa, on va conclure ces deuxièmes thèmes de l'émission avec vous avant de parler de la flambe et des prix au marché. Je ne vais pas parler de magistrats, mais je crois que les magistrats vont faire le travail. Le problème, c'est quoi ? C'est un problème de système. Vous êtes dans quel système ? Le système a changé. On vous prend. Vous êtes meilleur. On vous amène dans une équipe qui a un très mauvais système de jeu. Eh bien, vous disparaissez. qui a un bon système, un bon jeu. On vous met là-bas, vous priez. Je crois que le problème ici, ce n'était pas vraiment le problème des individus en soi. Parce que nous avons des magistrats de qualité. Nous avons des juristes de qualité. Nous avons des politologues de qualité. Contrairement à ceux que nous avons vus qui priaient par les injures. Maintenant, tous les règnes ici. On a vu des injures. Des responsables politiques. Je ne parle pas des militants des partis politiques. Mais je parle des responsables, des patrons des partis politiques. Mais qui a insulté, qui a injurié sur des plateaux de télévision. On a vu ça pendant les 18 ans. Ça, on a vu. Si aujourd'hui, on veut nous faire croire que tout allait mieux et tout et tout. Non, nous ne sommes pas ivres. Nous connaissons l'histoire du pays. C'est pourquoi on nous appelle nos journalistes historiens du présent. Très bien. Alors, Moussa, pour conclure, c'est le deuxième thème de l'émission. Est-ce qu'avec cette justice qui nous a habitués à des enquêtes interminables, vous espérez qu'avec la nomination des nouveaux magistrats que tout va changer ? Oui, je suis sûr que ça va aller. Très bien. Comme nous sommes en coalition, on ne nous en fait pas. Et je viens encore, je voulais rencontrer tout d'abord l'idée... Jenny Kaninda, l'ami du changement. Moi, ça, ce n'est pas le changement. Voilà, il s'est contrédit par rapport à son thème de ce qu'il est responsable. Je ne sais pas si c'est dynamique ou soit ONG. Il s'est contrédit. Lorsqu'on veut un changement, on crie, on dénonce l'immoralité pour que ça change la moralité. Voilà même. Lui, il en a vu qu'il était là au Kassai vers le Chutka Tende. Il a vu les deux immoraux qui ont détourné l'argent de l'État. Je t'ai dit ici que même si tu es le membre de mon parti, quand tu n'as pas l'immoralité, tu n'as pas de même pour être bien avec moi. Mais lui, il y a des changements. Mais il vient encore ici pour les changements, mais il cache les noms des gens. Mais ces mêmes personnes-là, ils vont se retrouver encore des maires, ces chefs, mais cette immoralité va continuer. Parce qu'aujourd'hui, Kabil en a victime de nous-mêmes les cadres. Et ça continue encore avec M. Félix Tissetquen, aussi le président Kshuel. Et ses collaborateurs font de lui vraiment un marche-pied que démêle la population va encore insulter le président de la République. Mais or, la personne qui se crie aujourd'hui des médias pour les changements, non, il vient encore pour crier pour les changements, il a encore honte de dire. Et il a peur encore de dire. Mais les changements, ça ne peut être un changement s'il n'y a pas le prix à payer. Il faut payer les prix pour qu'il y ait réellement le changement. Moi, je ne viens pas faire le médiation ou soit venu parler pour protéger l'immoralité. Sinon, je suis venu pour crier contre l'immoralité. Vous estimez que Jenny a protégé les deux iméros qui avaient détourné l'argent visant à réhabiliter l'école du Kassai. Ça part contrairement de la vision où il espère où soit celui ou le patron. L'ami du changement. Effectivement, ça, c'est ne plus le changement. Je ne sais pas quel mot que je dois mettre à la place de changement. Parce que s'il était l'homme de changement, il allait dénoncer. Si j'aurais souhaité que non, avec le type de sorte de moto et console, comme il a de changement, il veut parler de la population, il faut dénoncer nous les politiciens immoraux qui détournent le bien du public de l'État au profit de leur intérêt. Parce que l'immoralité, ce n'est pas seulement affaire mamimi. Non, on te filme la mamimi. Non, non, non. L'immoralité, c'est tout ce qu'on voit ici. Détournement d'argent. Spoliation des immeubles de l'État. Trouver les espaces publics de l'État, spoluer, tout, tout. C'est l'immoralité, mon cher. On ne veut plus que ça se répète et que ça continue. Très bien. Vous gardez la parole. Mais pour le magistrat, je sais qu'il y a un problème. Je vais même débattre quelque part concernant l'affaire des magistrats. et parce que j'en appelle aussi à mon frère qui est jeune comme moi, que nous, la nouvelle classe politique et la nouvelle classe de la société civile, nous devons élarguer toutes les immoralités, les immoraux. Il vient de me parler encore le nom d'un pasteur ici. Oh, il est en train de lutter, si c'est quoi, si c'est... Éveil patriotique. Mais, mais, est-ce que ce dernier, c'est le lui, mon co-débatteur, qui veut le changement, est-ce que ce dernier peut crier ce qu'il est en train de crier ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est une personne qui incarne le moral ? Écoutez, lorsqu'on parle de vagabondage politique et on parle de l'instabilité politique et administrative, c'est l'immoralité aussi. Et aussi, j'en ajoute, lorsqu'on parle aussi de l'instabilité spirituelle, c'est aussi l'immoralité. Donc, les pasteurs ont fait du vagabondage politique, spirituel et administratif. Mais, attends, je pose mes mots. Moi, je ne suis pas là pour parler de son nom parce que si je parle encore... Je n'ai pas aussi de son nom. Il y aura beaucoup de succès encore. Il y a des bandimes qui vont encore se remplir dans sa petite église. Mais si les gens tels que toi, tu viens de dire ici, on est daté de Spolio, le bien public de l'État. Ah, Vandal ! Là, on a construit les églises là. Les parcelles revenant à la jeunesse congolaise. Mais c'est l'immoralité. Par le passé, on était tous à côté des chadars. On prêche Kabila comme la Bible. On prend l'argent, on fait le... Attendez un peu. Les pasteurs qui nous enseignent l'éveil patriotique aujourd'hui avaient prêché Kabila dans son église. Mais mon cher, toi, tu n'as pas les images sur Facebook ou sur WhatsApp. Tu n'as pas les images. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes, on se retrouve devant la base des livres des pers. Non ! Non ! Mais on est où ? On nous enseigne quoi ? Et demain, vous qui êtes journaliste avec des problèmes, nous sommes africains, on peut être attaqué par des mauvais esprits sur le plan spirituel. Qui va te délivrer ? Tant que je ne suis pas concentré à Mange Nguengé pour chercher la farce du vieux, mais je suis en politique, comment est-ce que je dois contredire Shadar ? Comment est-ce que je dois accompagner Kaboun ? Mais quand est-ce que tu dois t'inspirer de la spiritualité ? Un peu comme vous voyez aussi les chastres mougals ? Non, lui n'a jamais parlé de ce que l'autre est en train de faire. C'est différent. C'est ce que j'invite mon frère de changement. Mon frère, le changement, vous et moi, nous ne sommes pas ici pour soutenir ceux qui ont commencé mal et qui veulent que vous et moi là qu'on en finisse aussi mal. Alors, l'émission touche déjà sa fin. Vous gardez la parole pour ce dernier thème de l'émission. Flamber des prix au marché, la ministre de l'économie avait effectué une descente pour s'enquérir de la situation mais en tout cas, jusqu'à là, rien n'a bougé. Alors, à qui incombe la responsabilité de cette flambée des prix ? Oui, effectivement. Là, je le parle tout d'abord à tant qu'est scientifique. J'enlève tout d'abord ma casquette politique. Et je dis qu'aujourd'hui, la ministre de l'économie doit être chassée de ses fonctions. Madame Makassia. effectivement incompétente de ses responsabilités. Aujourd'hui, mon frère, tu sais quoi ? Nous n'avons pas carence d'importation de vivres de première nécessité. Mais il se pose un problème, c'est le problème des prix sur le marché. Mais ça relève des compétences de qui ? Du ministère de l'économie. Mais aujourd'hui, qui entoure ces derniers ? Nous étions avec vous, mais c'est Capica, je cite ici, une personne qui venait aussi des lits de peste. Mais ces messieurs a stabilisé quand même l'économie. Mais aujourd'hui, même les petits biscuits ces derniers avaient laissés à 150 francs. Aujourd'hui, c'est à 150 francs. Les gobelets d'arco, c'était à 800 francs. Aujourd'hui, c'est à 3 000 francs. Un sac d'arco que j'achetais à 120 dollars. Aujourd'hui, c'est à 220 dollars. Bidon d'huile que j'achetais à 50 000 francs, 45 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 85 000 francs. Mon cher, 5 kilos du cycle, c'est aujourd'hui à 15 000, 13 000 francs. Qui était à 7 000 francs. Mais on est où ? Et ce dernier, avec son équipe technique, elle nous fait quoi ? Venir chez Congo, voir comment on a placé les caméras. Ce n'est pas toi qui achetais des caméras des congobaises. Mais vous étiez au marché. Oui, tu as vu le marché. Ce n'est pas toi qui avait construit le marché. tu as trouvé le marché. Mais quelle est la politique d'exécution qu'il faut mettre à jeu pour que ces derniers s'exécutent ? C'est ça le problème. Est-ce que les gens réfléchissent sur ça ? Mais il faut aussi rappeler que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Même sous votre REN, sous vos 18 ans de REN, ce n'était pas le ministère des ministères des ministères de l'économie. C'est toi qui fixer les prix. Non, c'est le ministère de l'économie. dont la personne a remplacé. Mais c'est Capica. Pourquoi est-ce que Capica stabilisé ? Explique-moi. Dernièrement, je t'ai Al-Bumbashi. Al-Bumbashi, un litre de carburant, c'est un dollar. Et ici, c'est à combien ? C'est deux dollars et demi. Pourquoi ? C'est différent. Nous sommes dans un pays. Et le taux d'échange là-bas, c'est à combien ? Et ici, nous sommes à combien ? Même République ? Mais non, mon cher, c'est inconcevable. Je dis ceci, aujourd'hui, le président de la République a tout intérêt de nous chasser. Même si tous ces ministres qui vont échouer sont des l'FCC, c'est le moment de les chasser. Parce que nous voulons voir les choses avancer. Dites-moi aujourd'hui, voilà même une autre interprétation qui s'est dit à la cité. Non, le président de la République l'a accepté de laisser la gratuité. Bon, de ce côté-là, maintenant, il commence à nous toucher l'argent dans notre panier ménager. Nous dépensons maintenant beaucoup plus à manger pour amener les enfants à l'école. Mais l'école, c'est gratuit. Or, lui n'a pas le problème. Le problème, c'est que c'est la politique d'exécution au niveau du ministère de l'économie accompagnée avec son collègue du plan qui peut l'accompagner dans l'exécution du quoi ? Très bien. Jenny, on va conclure l'émission avec vous. Votre co-débatière parle de l'incompétence de la ministre de l'économie. Non, avant de parler de la ministre, moi, j'aurais voulu que le PPRD, que le FCC, accepte qu'on retire l'exclusivité d'importation de chanchard à leur ami. Qui ? Il faut citer. À leur ami. Qui ? Il le sait. Je ne le connais pas. C'est leur ami, l'ami du PPRD. Qui a toujours contribué aux activités du PPRD. Ce n'est pas un Congolais, c'est un étranger, vous le savez. Je ne le connais pas. C'est un étranger, vous le savez. Est-ce que, vous comme ami du changement, vous pouvez aujourd'hui permettre au public qui nous regarde de comprendre de qui il s'agit ? Je le dirai prochainement. Non, il n'en a pas. Ok. Mais mon chère, tu veux des changements, mon frère ? Laissez-moi. Là, toi et moi, on ne s'attendra jamais. Là, vraiment, l'émission est terminée. Mais comme il veut protéger les immoraux, on ne s'attendra jamais. Très bien. Je vous donne les indications. Oui. Ok. Ce n'est pas un Congolais. C'est un juif. Il s'appelle comment ? Ok. C'est un juif. Vous le connaissez. Je ne le connais pas. Quand je donne les indications, là, je ne le connais pas. Oui, laissez-moi parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, quand vous parlez, moi, je me tais. Moi, je me tais. Laissez-moi dans mon temps parler aussi. Ok, mon frère parle. C'est un juif à qui vous avez donné l'exclusivité de l'importation d'Empiodi. Les qui n'en mangent l'Empiodi. Enlevez ça. Laissez qu'on lui, qu'on lui prenne d'abord cette exclusivité-là. Qu'on laisse tout le monde amener l'Empiodi à Kinshasa. Le carton d'Empiodi redeviendra 30 dollars. On n'aura pas, on n'aura plus un seul poisson à 2 000 francs congolais. Donc, c'est le pépère de l'UFCC qui est en base de ça. Mais les pépères d'aujourd'hui n'ont plus l'exclusivité du pouvoir. Oui. Des deux. Mais il faut le dire. Des deux. Soyez calme. Soyez calme. Évoluez. Vous l'avez tiré sur la ministre de l'économie, non ? Oui. Alors, laissez-moi répondre. Oui. Même si je ne réponds pas, mais laissez-moi analyser pourquoi les denrées montent aujourd'hui des prix. Laissez-moi répondre. OK. Est-ce que vous savez que c'est chez vous au PPRD, au FCC qu'il y a aujourd'hui la quasi-totale partie de l'importation du carburant ? Vous savez que c'est chez vous ? Il faut nous expliquer. Vous savez que c'est un membre de famille ? Frère, nous connaissons ce qui se passe. OK ? Nous connaissons ce qui se passe. Donc, quand nous venons sur le plateau, il ne faut pas venir raconter des choses aux Congolais. Si le prix augmente aujourd'hui, le FCC en est pour quelque chose ? Non. C'est vous qui êtes importateur de tout ce que nous avons à Kinshasa ? Non. C'est vous. Si ce n'est pas vous, ce sont vos amis. Ce sont vos amis. Un petit groupe de gens qui tiennent la vie de Kinshasa en otage. Vos amis à vous. Si on a des Libanais aujourd'hui qui ne payent plus les impôts à Kinshasa, qui ne payent plus de taxes, ils sont amis à qui ? Au FCC, au PPRD, vous le savez ? Je ne veux pas m'attaquer aux individus comment ils portent leurs vestes, leurs vestes viennent d'où, leurs cravates viennent d'où, tout ça. Je ne veux pas de ça. Mais les condolés savent qu'aujourd'hui, si nous souffrons, ce sont des amis du FCC. Ce sont des amis du PPRD. Très bien, alors venez au milieu, on va conclure l'émission. Donc là, vous ne pouvez pas vraiment nous tromper. Je vais chuter par dire, j'ai entendu mon co-débatteur dire ici, j'avais gardé ça pour la fin. Il a dit, nous ne sommes pas la femme de qui que ce soit. Donc, pour mon co-débatteur, la femme ne représente rien. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas le respect. Il ne faut pas, il l'a dit sur ce plateau, il l'a dit sur votre plateau, et vous ne lui avez pas demandé de retirer. Moi, je lui ai demandé de retirer ça. Il doit le retirer. Avant de quitter ce plateau, il doit le retirer. Nous ne sommes pas la femme de qui que ce soit. Donc, une femme ne mérite pas le respect, on peut perdre. Donc, une femme ne représente rien parce que c'est celui qui ne représente rien qu'on ne peut pas l'être. Par élégance. lui a refusé d'être la femme de quelqu'un. Donc, être la femme de quelqu'un, c'est synonyme de quelqu'un qui n'a pas le droit de parler, pas le droit de réagir, pas le droit de se manifester, pas le droit de contre-attaquer. C'est ça la femme de quelqu'un. Très bien. L'émission est terminée. Dans ces mots de la fin, il va peut-être retirer ses propos. Alors, vous allez regarder la caméra comme d'habitude, vous coordonner un petit message au public. Non, mais j'aurais voulu qu'il retire d'abord, après on va conclure. Ok. Je voulais expliquer à mon côté, c'est ce que j'évoquais beaucoup plus que c'est le problème d'interprétation. Il aurait fallu comprendre s'agissait de quelle hypothèse que j'avais utilisée pour la femme. Ce n'est pas la femme comme épouse qu'on est allé épousée qui va manquer la considération chez nous au PPRD. Ça n'a rien à voir. C'est quelle femme ? Mais c'est ce qu'il fallait comprendre. Je suis politicien, vous êtes journaliste. rapidement, l'émission est terminée déjà. C'est quelle femme ? Je dis ceci. Ce qu'il dit, c'est très important. Je dois lui rappeler qu'il y a une confusion pour le mot de l'affaire en disant que non, il relève la compétence au ministre de l'économie. Non, on parle de la femme, non ? Vous avez dit que tu ne parles pas de la femme qu'on va élever et que vous n'êtes pas la femme de qui qu'on a déjà débordé. Pour vous, on peut perdre la femme de quelqu'un qui veut que ce soit, c'est quelqu'un qui veut mater. C'est quelqu'un qui veut mater. On a déjà débordé. Là, vous n'avez pas compris le numéro de téléphone. Si moi, je n'ai pas compris, ceux qui vous suivent ont compris. Vous aurez le retour quand vous avez votre numéro de téléphone. On a déjà débordé, en tout cas. moi, je suis géniable au plus de 143, 97, 1516. Plus de 143, 97, 1516. Johnny Kaninda. L'ami du changement. Très bien. Papi Moussa, avant que vous passiez vos coordonnées, Kabila nous a promis qu'il deviendra journaliste une fois qu'il est en mandat aura pu faire. Dites-lui, en tout cas, moi, je l'attends impatiemment ici à Koumoubez. Je suis impatient de travailler avec lui, en tout cas. Attends, je t'informe, par rapport à cet domaine qu'il est en train de se préparer aussi. Il ne se peut pas? Mais il est en train d'étudier déjà. Il doit être grand journaliste bientôt. Très bien. Il avait promis, il doit réaliser. Et bientôt, il va faire même des points de presse. Très bien, l'émission est terminale, alors on va coordonner. J'aime beaucoup plus cette émission et je l'appelle tout d'abord toutes légères. Il ne faut pas être comme mon frère de changement qui veut le changement et qui veut aussi se contrer. Nous sommes là pour renoncer les immoraux qui doivent quitter dans la classe politique congolaise. En commençant par Chadar. Chadar, on n'a pas encore prouvé son immoralité. Mais on a, si vous donnez un nom, vous donnez un nom. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Je sais que ce n'est pas la personne la moindre pour parler des remoraux. Que bien, vos coordonnées. Oui, les coordonnées, je l'ai toujours donné chez CongoBez. Si vous entrez en contact avec le numéro affiché par Christian Lossembe, Bossembe, vous êtes en contact pour le temps. Vous pouvez donner le numéro parce que vous avez attaqué les femmes. Non, l'émission est terminée. Donnez le numéro. L'émission est terminée. Merci aux invités, Papi Moussa, Jenny Kaninda, la mule du changement. Mais aussi à toute l'équipe technique, on nous a reçu pour vous. Papi Moussa et Jenny Kaninda, l'un est cadre du Pepper Day, l'autre journaliste en tout cas en activité. L'émission est terminée. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada